Le 9 janvier 1493, quelque part au large d'Haïti, Christophe Colomb écrivait dans son journal de bord qu'il avait vu trois sirènes. C'était en fait des lamentins dont la ressemblance avec les humains est à l'origine d'une très vieille légende. Elle est née, il y a près de 3000 ans, de l'imagination d'Homère qui dans l'Odyssée parlait pour la première fois des sirènes. A quoi ressemblait-elle, avait-elle une tête humaine, un corps de poisson, ou des ailes et des griffes d'oiseaux comme on les a représentés plus tard ? L'Odyssée ne le précise pas. Tout ce qu'en dit Homer, c'est que le chant des sirènes est un piège mortel pour tous les marins qui osent s'approcher de leur île. Vous ne pouvez éviter l'île des sirènes, écrit-il, mais quiconque écoute leur chant est perdu. Leur séjour est bordé d'un rivage blanchi d'ossements et de débris humains dont les chaires se corrompent. Ah, quelle étrange odeur il y a dans l'air. Oui, en effet. Quel silence. Je n'entends même plus le bruit des rames. Regarde ! Le rocher des sirènes. Les sirènes. Si nous écoutons leur chant, nous sommes perdus. Elles nous attireront sur leur rocher pour nous détruire. Fuyons-les, fuyons-les. Ne restons pas d'avis. Ne perdons pas de temps. Vite, de la cire, tous les hommes doivent t'en mettre. On les empêche de regarder de tous les côtés. Ils doivent baisser les yeux. Ils défendent leur existence. Bon été ! Attache-moi au mât. N'écoute pas mes paroles, quelles qu'elles soient, ni mes ordres. N'obéissez pas. Mais que veux-tu faire ? Je veux écouter leur chant. Tu deviens fou. Attache-moi au mât. Sirve-en. Regardez devant vous. Vers le sol. Regardez devant vous et ramenez, ramenez. Je veux entendre leur chant. Mais tu es fou, Riz. Le 9 janvier 1493, quelque part au large d'Haïti, Christophe Colomb écrivait dans son journal de bord qu'il avait vu trois sirènes. CREATED USING PALTOON